Suite à un affrontement intercommunautaire, un couvre-feu a été décrété dans le département de Gagnoua, plus précisément dans les villages de Dougrou-Palignoua et Maïboua. A Lakota, les populations ont été sensibilisées sur la vaccination contre la poliomyélite. Les détails dans ce journal. Le rideau est tombé sur la première édition du Forum de l'économie circulaire Écosir 2023. Les stratégies à mettre en œuvre pour aboutir à un développement durable des territoires en Afrique étaient au centre des échanges. Voici les titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Deux morts et plusieurs blessés graves. C'est le bilan des affrontements intercommunautaires survenus dans les villages de Dougrou-Palignoua et Maïboua, deux localités situées dans le département de Gagnoua. Au dire des témoins, un présumé vol de cacao dans la journée du mercredi 25 octobre est à la base de ce conflit, enregistré entre des jeunes se réclamant des communautés à Caen et Bété. Une tentative de règlement à l'amiable par les chefs de communautés a débordé pour aboutir à des violences avec usage d'armes à feu. J'étais en voyage, en mon retour, mes femmes étaient là et elles ont tout brûlé. Les femmes étaient là, vous ne sautez pas, on va vous brûler. Elles sont sorties et puis elles ont brûlé tout. Ma moto, des télévisions et puis frigidaire. Le 27 octobre dernier, un autre corps d'un jeune garçon a été découvert dans le village voisin de Maïboua. Nul ne sait pour l'heure si cette découverte est liée à ces affrontements, mais les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour mieux élucider ce crime. Le chef de canton de Pacolo s'est rendu dans les deux villages pour calmer les populations. Il a tout de même fait savoir que le bilan est très lourd. Hier j'ai vu une vieille âge qui a... Mais cette vieille âge, pourquoi brûler la maison d'une vieille comme celle-là ? Elle n'a rien de vie. On l'a sorti, c'est l'épure, on a brûlé ça. Mais celle-là, je ne sais pas comment elle va vivre. Donc on va demander que le gouvernement vienne véritablement en aide à ces populations. C'est vraiment l'occasion de le dire quoi. Un couvre-feu a été décrété par le préfet de région, préfet du département de Gagnoua, Fofana Lansina. Des éléments de l'escadron de la gendarmerie de Gagnoua, appuyés des renforts du GMI, ont été déployés dans les deux villages où le calme est revenu. Il représente la première cohorte de stagiaires volontaires. Après six mois passés au centre de service civique de Boaké II, où ils ont bénéficié de l'encadrement militaire, ces 500 jeunes ont été formés au métier du bâtiment, de la mécanique, de la sécurité et de la cuisine. Je sais qu'après ces formations, beaucoup de ces jeunes peuvent s'interroger de leur point de chute. Les instructions du président de la République et du Premier ministre sont de faire en sorte que 100% de ces jeunes soient insérés dans le tissu économique et social. Et donc, je voudrais dire ici, devant leurs parents, devant tout le monde, que ces jeunes seront accompagnés. Puisque au sein de ce centre a été créé un guichet d'emploi pour les accompagner. Et en lien avec tous les collègues ici, nous allons explorer toutes les opportunités pour que d'ici quelques semaines, quelques mois, 100% des jeunes sortis de ce centre de service civique soient totalement insérés. Cette cérémonie de fin de formation marque la concrétisation de la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement PJGouvre, notamment son axe 2 consacré au renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale des jeunes. La lutte contre la poliomyélite continue en Côte d'Ivoire. Les populations du département de Lakota ont été invitées à s'approprier la campagne de vaccination contre cette maladie. Au directeur départemental de la Santé, Dr Ougoué Lucien, d'insister sur la gratuité et la non-toxicité des deux gouttes administrées par voie orale aux enfants. Le dernier appel que j'ai avancé, c'est de demander à la population de faire sortir les enfants, les populations des villages, des campements, des amours, de faire sortir les enfants de 0 à 5 ans afin qu'on puisse leur administrer les deux gouttes du vaccin. Cette campagne de vaccination est due à la découverte récente de plusieurs cas de poliomyélite dans certaines villes du pays, dans San Pedro, Doropo, Kong, Mans et Buna. Ce deuxième passage de vaccination contre la polio se déroule du 27 au 30 octobre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Limiter le gaspillage des ressources naturelles, combattre les effets négatifs des pollutions et déchets sur les populations ainsi que sur l'environnement. Relever ces défis revient à préciser l'apport de l'économie circulaire dans le développement durable des territoires en Afrique. À Abidjan, ministres, ministres, gouverneurs, experts en économie, artisans, élèves et étudiants se sont réunis pour échanger autour de la question. Une initiative du district autonome d'Abidjan à travers son institut chargé de l'économie circulaire. Il est important qu'avec tout ce que nous avons reçu, que nous allions dans nos différents contrées pour mettre en œuvre tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons reçu. Et c'est cela qui donnerait un fondement, un sens à ce que nous avons fait pendant cette loi juin. Quand on parle d'écologie et quand on parle d'économie circulaire, une fois qu'on est engagé, on est engagé pour tous. Parce que c'est un thème tellement important pour le monde. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, ça se fait autour de la réduction des gaz à effet de serre, autour de la biodiversité, d'une manière générale autour de tout ce qui touche l'environnement. La première édition d'Ecosir 2023 s'est tenue du 18 au 21 octobre. Le forum s'est voulu une plateforme d'expérience et de promotion des initiatives et des plaidoyers en matière d'économie circulaire. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501